Mon nom c'est Olivier Borzex, je suis né à Niort, dans les Deux Sèvres en France. J'ai grandi à Poitiers et puis je suis arrivé à Montréal en 2001. Je suis arrivé au Canada, c'était vraiment par hasard, en fait je suis musicien, j'avais fait déjà beaucoup de musique dans ma vie en France. J'avais étudié la musique, je viens d'une famille de musiciens et puis j'avais des groupes de musique, un label, un fanzine, je faisais du métal et de la musique classique, vraiment comme dans les deux extrêmes. Je me suis dit bon, je vais voir un peu, je pensais rester genre une année, deux ans peut-être, puis après retourner en France ou aller ailleurs, je ne sais pas trop. Et puis finalement je suis resté ici, puis ça fait 19 ans que je suis ici, puis je suis très bien ici. Montréal en fait, une des particularités principales, c'est que c'est la plus grande ville francophone en Amérique du Nord. Donc ça c'est déjà un élément absolument essentiel pour comprendre. C'est une ville qui a au moins deux cultures, cultures anglophones et francophones. En fait dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est une des réalités. Je suis venu ici pour étudier à la base, parce que c'était un peu un prétexte. Parce qu'en fait tout ce que je voulais c'était surtout partir de la France, puis genre vivre la vie ailleurs, puis découvrir quelque chose. Comme ça peut se voir dans mon studio et j'accumule beaucoup de musique, donc je commençais à aller dans les magasins de whisky. Tout de suite j'ai rencontré des gens qui étaient hyper ouverts d'esprit. Ils écoutaient du free jazz, du noise, hyper hardcore, super violents, qu'en même temps ils allaient écouter de la petite pop, ils allaient faire de la toute petite musique minimaliste, folk. Tout le monde trouvait ça vraiment normal. J'étais super friand, puis j'avais vraiment faim de découvrir de nouvelles choses, puis il y a plein de gens comme ça qui m'ont fait découvrir plein de choses. Et c'était aussi des musiciens, puis on a fini par faire de la musique ensemble. Et c'est avéré que tous ces gens-là se connaissaient aussi, parce que Montréal c'est un village. C'était assez impressionnant comment justement les gens de toutes les scènes différentes, qui pouvaient avoir des spécialités assez particulières, se connaissaient tous en fait. Et puis ils allaient tous aux concerts les uns des autres, aux soirées des uns des autres, dans le loft où il y avait un happening genre des uns des autres, ils avaient le même vernissage. Je pense encore maintenant d'une certaine manière, mais vraiment plus à l'époque, c'était vraiment genre complètement perméable, toutes les scènes artistiques ensemble quoi. Et ça c'est vraiment, ça a vraiment été plus ma période expérimentale en fait. Il y avait déjà les graines entre guillemets de la musique répétitive pour le corps finalement. Parce que finalement c'est ça, la musique de danse en général, c'est la musique qui est assez répétitive, puis qui est là pour parler à ton corps, à ton cœur et à ton esprit, mais beaucoup à ton corps, beaucoup plus que plein d'autres musiques. J'avais déjà accumulé plein de disques, donc à un moment donné c'est devenu vraiment genre naturel de commencer à vouloir essayer de mixer les disques ensemble puis devenir DJ. Montréal, c'est une ville pauvre. Qui est très frustrante, qui est très dysfonctionnelle, qui est corrompue, qui est même assez sale. Mais pour moi ça c'est des choses qui sont en fait assez positives. Ce que ça fait c'est que Montréal c'est une ville très ouverte, où c'est facile de développer quelque chose. Il y a plein d'artistes qui viennent ici, souvent ils sont jeunes en plus puis ils sont à l'école, donc ils veulent faire la fête, ils veulent développer des projets, ils veulent s'associer avec des gens, sortir des disques, partir à un label, partir à une soirée, partir à une galerie, faire une série d'événements, avoir un show de radio, bref. Il y a tous ces gens là qui sont prêts à faire des choses. Quand il y a quelque chose qui meurt, tu sais qu'il y a quelque chose qui va renaître dans pas trop longtemps. Enfin Montréal, si je dois le définir par quelque chose, il y a une inconstance culturelle. L'identité québécoise est assez ouverte, assez douce, elle se laisse facilement influencée par d'autres choses. Par exemple Montréal, il y a une grande histoire avec le disco, mais c'était la troisième ville du disco en Amérique du Nord. Mais quand tu parles aux gens à Montréal de ça, en général ils te regardent avec un air comme. Montréal, ville de disco, de quoi tu parles ? C'était New York, c'était pas ici, tu sais. Il n'y a jamais rien qui est assez bon pour nous en fait ici. Par exemple les DJs de Détroit quand ils viennent à Montréal, ils font toujours jouer des trucs de disco de Montréal, toujours. Il y a vraiment des classiques de disco de Montréal, mais qui sont des classiques pour eux. Qui sont des classiques dans tous les endroits où on connaît le disco dans le monde, mais ici personne ne les connaît. Je me souviens d'arriver à un rave, une fois il y avait Marcellus Pitman qui jouait, et il jouait la grosse track de Gino Socio qui est un mec de Montréal. Et j'arrive et je sais pas pourquoi, je dis à la fille qui prenait les manteaux, je dis « Ah putain, Montréal est dans la place ! » Il dit « Non, 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 c'est Détroit dans la place ! » Je dis « Ouais, mais cette track qu'il joue en ce moment, c'est une track de Montréal. » C'est pour te dire, des gens d'ici, des fois, ne connaissent pas vraiment leur histoire non plus. Ça, ça peut être un peu frustrant. Le plus simple, ça serait de savoir ce que j'écoute pas. Mais même là, de toute manière, ça serait compliqué parce que j'écoute vraiment de tout. J'ai beaucoup écouté de métal dans les années 90, beaucoup d'industriels, beaucoup de choses comme ça. Mais c'est sûr que depuis une dizaine, quinzaine d'années, mon gros focus, ça a été sur ce qu'on va dire, la musique de descendance afro-américaine. C'est dernièrement, j'écoute beaucoup de hip-hop, j'écoute aussi, ça depuis très longtemps, beaucoup de house, de techno. J'écoute aussi beaucoup de funk, de disco, de soul, du gospel, du jazz, à mort, genre. Donc, toutes ces choses-là, ça fait partie vraiment de mon environnement musical. En ce moment, la nouveauté un peu, ça serait que je me suis finalement mis à écouter du trap, après être vraiment résisté à mon corps défendant. Maintenant, je découvre des microscènes, je découvre plus des choses qu'on rapport avec une certaine époque, en fait, qu'on rapport avec un certain quartier, qu'on rapport avec une réalité sociale quelconque. Ça varie avec les époques, comment la musique rythme ma vie. Je dirais qu'en ce moment, la manière dont elle rythme ma vie, c'est particulièrement aller en écouter, pour aller danser. Il y a aussi beaucoup de moments où elle rythme ma vie, mais par procuration, c'est-à-dire que je suis en train de lire sur quelque chose, je suis en train de regarder un documentaire sur telle ou telle chose. Je n'aime pas penser à la musique de manière fonctionnelle, mais je trouve que d'une certaine manière, c'est quand même cool aussi. C'est ça que je trouve intéressant, cette espèce d'imbrication que ça peut avoir dans la vie des gens, vu qu'on écoute tout le temps de la musique et de la musique en permanence. C'est bien aussi de ne pas en écouter de temps en temps, ça m'arrive. Sous-titrage ST' 501